Alors, quand il graine ses haches au sol à mi-distance, c'est un coup bien chargé bien en avant, attendez bien une demi-seconde avant de rouler sur sa droite ou en arrière, vu que le coup est un petit peu décalé. Après, un coulant vertical, il peut enchaîner un peu mollement d'autres attaques au corps à corps, suffit de reculer. L'un de ses moves uniques, c'est ses roulades. Il y a une roulade rapide où il met un petit coup de poing, qu'on peut bloquer sur un appalt timing ou alors une espèce de grand saut avec ses deux haches, qui arrivent bien en retard. Il saute, il s'immobilise un petit peu beaucoup en l'air, et là, on doit rouler en avant. Quand il saisit son arme un peu comme dans la cinématique, et qu'il rigole un petit peu, c'est pour une onde de choc qu'on peut esquiver avec un petit saut. Une onde, puis une onde. Donc, on saute, on place un petit coup si on peut, pas un air de sauter, c'est beaucoup trop loin, puis on re-saute, et là, après le deuxième saut, on peut faire un air de sauter sans trop de soucis. Quand il commence à mouliner avec du vent, éloignez-vous. Après ça, il peut enchaîner avec une roulade, ou alors envoyer des ondes de vent un peu courbées, esquiver en avance, c'est la meilleure des solutions. Ou alors vous bloquez. Quand il tient bien en arrière ses armes en même temps, c'est pour un gros combo corps à corps qui part assez loin, on recule en vitesse, et c'est tout. Arrivé à la moitié de sa vie, profitez-en pour vous soigner ou mettre quelques coups, le temps qu'il s'arrache le bras. Si on se place dans son dos, on est parfaitement à l'abri. La phase 2 démarre, et bon sang de bois, j'ai envie d'inscrire cette cinématique dans l'histoire du jeu vidéo tellement c'est dégueulasse et surprenant. La deuxième phase est pas assez dure, je trouve, c'est plus ou moins les mêmes coups, mais avec du feu, et on n'a pas beaucoup de défense face au feu. Certes, on a un talisman, et potentiellement un renforcement ardent. Le truc, c'est qu'il commence toujours la phase 2 au même endroit, avec le même souffle de feu devant lui. Vous ne pouvez pas sprinter pour vous mettre à l'abri, faut forcément s'approcher et rouler, ou bloquer. C'est un petit peu le même moveset, mais avec une tête de dragon. Là où on pouvait bloquer les coups de main avec un bouclier standard, ici les coups de dragon sont bien plus féroces et il faudra esquiver. Typiquement, après une roulette vers sa gauche, il peut mettre un coup de dragon en balayage devant lui. Sa touche à 3-4 mètres suffit de s'allonger. Le tout, c'est qu'il peut mettre un deuxième coup dans l'autre sens, donc n'engagez pas le combat encore tout de suite. L'onde de choc au sol devient un triple, avec un troisième coup assez décalé, avec presque 3 secondes d'écart entre la deuxième et la troisième onde. Si vous voulez une aide, comptez 1 à la deuxième onde, et précisément à 3,5, la troisième onde va sortir. Donc à 3, on saute. Quand il grignote sa hache avec son autre main, il va sauter et faire un coup direct à l'atterrissage. Il saute pas trop loin, ça va, faut juste bien rouler en arrière. Et dernière attaque, quand il plonge son shoryuken dans le sol, il va faire un petit tour sur lui-même, et faire tomber des mini boules de feu en large zone devant lui. Plutôt dangereux si vous êtes un petit peu loin, enculez bien à 20-30 mètres. Et si vous êtes plutôt proche, restez pas devant et contournez. Sa seule résistance particulière, c'est le sacré. Et même s'il peut être assez mobile, vu qu'il est assez large, un seul nuage de poison peut suffire, et c'est toujours des dégâts en plus. Bon courage, malgré cette art, c'est long d'être le boss le plus délirant. Certainement pas. Et encore, on est à peine à 10% du jeu. Alors, j'en profite pour parler ici et maintenant des armes de goderie, puisque comme ça vous avez une seule vidéo avec à la fois le lore, les attaques du boss et ses armes. Le truc c'est que, je précise, les armes de boss ne sont pas liées au trophée des armes légendaires. C'est pas comme Dark Souls 1 sur ce coup-ci. Vous faites l'arme que vous voulez, surtout qu'on peut pas dupliquer les souvenirs à l'infini. Donc voilà, je répète, les armes de boss ne sont pas liées au trophée. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...